Oui, on est parti pour une nouvelle aventure! On part avec du gros stock. J'ai opté pour le confort parce que ça fait un bout que je ne suis pas parti en rando. Parce que dans le fond, je m'en vais à un camp de base que je me suis fixé dans le milieu de la montagne du Mont Mégantic. Là, j'ai emmené du stock. Peut-être trop. Mais, qui vivra verra. C'est clair qu'il ne me manquera de rien. J'ai emmené du stock parce que je sais que là, on part, il fait chaud. Mais, quand on va arriver au Mont Mégantic, la température baisse un peu. Puis, je sais qu'il y a une nuit qui va faire moins 7. Mais, moins 7, ça, c'est à Notre-Dame-des-Bois. Ça fait que, je sais bien que ça se peut, à un moment donné, que ça descende au taux de moins 10. Dans la montagne, plus l'humidité, ça fait que j'ai prévu le coup. Ça fait que là, bien, j'ai un pack-sac. pour mon couchage. Ça fait que tout ce que j'ai besoin pour coucher. Ça fait que, dans celui-là ici, c'est du stock pour le couchage. Puis, l'autre à côté, bien, bière et compagnie. Les bins, toutes les... Dans le fond, j'ai besoin de... Je vais être là. Je vais coucher là deux nuits. Je vais être là, genre, deux jours et demi, trois... Ben, oui, deux jours et demi, trois jours. Ça fait que ça prend des repas en conséquence. Ça fait que... Je pense que j'ai tout. Ça fait que là, on s'enligne pour monter ça. C'est un stock-là qui pèse vraiment... Peut-être un peu trop lourd. Mais vu que j'ai juste trois kilomètres, je me dis que ça va être pas si pire. Je pense que... Il est temps que je mette la clé dans le contact. Ça fait que, en route, ça accroûte. Bon, on est enfin arrivé au Mont-Mégantic. Ça fait que là, bien, il reste à ramasser mon linge. Il faut que je dépaque mes affaires, que je me reload ça sur le dos. Voir ce que ça donne. Puis, je vais vous montrer un peu c'est quoi le setup. Comment je monte mes bagages dans un seul voyage. Premièrement, on ramasse le sac d'en avant. Lui, il doit peser. Je sais pas. Une vingtaine de livres peut-être. C'est lui qui a la bouffe et tout. C'est lui qui va en arrière. Lui, il aussi doit peser une vingtaine de livres. C'est pas si pire. Parce que, dans le fond, ça fait pas tant de pression, ses épaules. Mais, c'est ça, ses genoux, à un moment donné, ça finirait par être dommageable sur une longue distance. Là, vu que j'ai juste trois kilomètres, c'est pas si pire. Voilà le setup. Les bâtons. Toujours les bâtons. Ça fait que ça, ça va m'aider. Peut-être faire l'ajustement tout de suite pendant que je suis tranquille. Lui, je le mets au max parce que, dans le fond, c'est le plus gros, c'est lui le plus fort. Puis, lui, je l'ajuste à peu près à cent... cent quinze, cent vingt. Cent trente-cinq, cent vingt-cinq, cent quinze. Un à cent quarante. L'autre à cent quinze. Fait que là, on est prêt à faire trois kilomètres. Puis, on essaye ça. Comment ça se passe. On y va tranquillement. Au bord de la porte. Oh! Oubliez ma gomme. Ça, ça l'aide. Je vous sépargne un peu. Bon, on l'a. Ouais. Fait que la gomme, quand je randonne, j'en ai tout le temps une dans la bouche parce que ça m'empêche de... de boire trop d'eau pour rien. Fait que c'est tranquille. Je sais pas si on voit bien dans le parking, ouais. Ouais. C'est à peu près une dizaine de chars. C'est bon. Allô? Ouais, ce qui est cool de ce temps-ci, c'est qu'on est pas mal tranquille dans le sentier. Ouais, si vous voyez quelque chose dans le coin, qui montre et qui descend des fois, là, c'est juste parce que j'ai mon support. Il va falloir que je change mon setup. Attends une minute. Ah! On plate les bâtons. Je sais pas si j'aurais moyen de s'en sortir. En consensant un petit peu plus. C'est bon d'avoir un petit... Ouais, ouais. C'était quoi l'idéal? En tout cas, mettre ça dans les poches. Je suis en train de tester un paquet d'affaires, là. J'ai mis une GoPro sur mon téléphone cellulaire pour avoir un retour vidéo par l'écran. Attendez une minute, là. C'est l'enfer. J'essaie de faire 50 affaires en même temps. J'ai juste une main. Si vous me voyez de par heure, je suis désolé. Là. Bon, comment j'en mets ça? Ouais, attendez une main, c'est pas si pire. J'essaie de me trouver un setup, là, pour vlogger, là, comme ça. Là, je trouve ça cool en randonnée. Avec une GoPro, je trouve qu'on a une belle angle de vue. C'est stabilisé. Pas cher, pas cher. Fait qu'on essaye ça. J'essaie un paquet d'affaires en fin de semaine. Là, c'est sûr que loader comme je suis, je ferais pas de la longue randonnée de même. Ça, c'est sûr. Ouais, ça fait que... L'autre semaine, quand je suis né avec Adèle, on est allé, on s'est loué un petit chalet. Au même spot. On sait que je m'en vais baser mon camp de base. Mais là, on avait pas de tentes. Pis sleeping, ce qui prend vraiment gros de la place. Pis que je suis pogné pour amener deux sacs. C'était juste un... Je m'étais traînant sleeping. C'était bon jusqu'à zéro. Ça fait que dans le chalet, avec le bois de poêle, le poêle... C'était... C'était juste parfait. Mais là, il annonce une 8, pis qu'il va faire moins 7. Ça va se dire... Ben, en tout cas... Toujours à Notre-Dame-des-Bois. Moi, il est garantis que c'est sûr que sous le mont, il va faire plus froid. Un petit peu plus haut. Fait que c'est normal. Fait que... J'ai traîné mon gros sleeping qui est bon jusqu'à moins 20. C'est gros, là. Tu sais, dans mon sac de 48 litres, ça prend la moitié de la place. Ah! Ouais. Je me suis... Je me suis acheté un matelas de sol. Ça, j'ai expérimenté un peu à la maison. Fait que j'étais pas tant... Tant à l'aise de partir avec un setup que j'avais pas expérimenté. Ça fait que j'ai monté mon setup à la maison, pis je sais que ça marche. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé la température. Il faisait moins 7. Ressentie moins 15. Pis je me suis réveillé... Je me suis réveillé. Il était 8 heures. C'est ma blonde qui est venue me voir. Elle était inquiète de savoir que je dormais encore. Elle s'est demandé si j'allais bien. J'étais rien qu'en arrière de la maison. J'étais à peu près à 50 minutes de la maison sur la terrasse. Pis je me suis réveillé top shape. Ça me stresse moins de savoir que je vais être bien asseoir. Vu que ça fait vraiment longtemps que je suis pas parti en randonnée, même en backpack. On approche d'une paire 4. Je vais pouvoir savoir combien il me reste de temps à faire. Petit ours. Oh! Petit ours 400 mètres. Ça va bien? Il risque à parler de même. Le temps passe vite. Parle de ça. Je sais pas si on va le voir dans le bon sens. Des fois, c'est bizarre quand on filme. Je sais pas pourquoi. Le fait miroir. Ça arrive. Des fois, je vois ça sur YouTube. Les gars ont écrit ça sur les T-shirts. Toutes virées à l'envers. Fait que je vois de ça. Pis que je fasse en conséquence ce qu'on le voit comme tout le monde. On traverse un beau petit ruisseau. Ah! Ouais! Magnifique! Fait que là, ben, j'ai traîné juste une bouteille en plastique que j'accroche après moi. Peut-être qu'on la verra pas bien. On la voit pas pendant toute. Prends une minute. On vient de monter une belle petite côte. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, j'ai mon Camelback en plastique. Elle est vraiment faite pour être accrochée. Fait que j'ai tout le temps mon eau proche. J'ai pas besoin de me tordre. Pis le Camelback, la poche d'hydratation. Je crée de moins en moins ça. Le tuyau gel. Là, avec mon système de filtration d'eau, c'est plus rapide. J'ouvre ma bouteille, je mets mon eau, je squeeze, pis je remplis mon eau. Directement de la rivière avec mon filtre. Je vais sûrement vous montrer ça tout de suite la fin de semaine. Je vais vous montrer la petite côte. C'est sûr que je suis loadé. C'est ça. Ouais, c'est pas si pire que ça. J'aurai pas tant l'ongle là. Peut-être une centaine de pieds. Une petite pente. Quelque chose pour se réveiller le corps. Un bon petit warm-up. On continue. Je suis déjà peut-être à trempler, à porter. Mais réparti de même sur mes épaules là, je vous le dis. Essayez ça. Ça fait toute la différence. Au lieu d'avoir à tirer avec un sac qui serait loadé en fou. Ça, j'ai déjà fait. J'avais un North Face 65 litres. Erreur, erreur. Plus que c'est gros, plus que tu en mets. Ça fait que tu y vas quand même malgré tout. Mais tu souffles. Peut-être que là, moi je suis un petit peu trop gros. Je ne vois pas tant que ça en avant. Tu sais, la vue, ça c'est mon angle de vue. Ça fait que tout ce qui est autour de moi, à peu près à 2-3 pieds je ne le vois pas. Mais tu sais, je suis quand même capable de me tordre et de voir un peu ce qui se passe là. Et surtout ici là, je n'ai pas de franchissement tant compliqué à faire. Je marche sur un beau pad là. On le voit, c'est quand même pas mal drette. Moi, je n'ai pas de problème à avoir un setup de même. Mais pour ce genre de sortie-là où je vais explorer autour en partant de ce principe-là. Je vais m'emmener plus de stock. De toute façon, j'ai juste 3 km à faire. J'ai quand même des bonnes jambes. Le cardio n'est pas trop magané. Quand même, malgré tout. Je suis un petit peu essoufflé, mais rien pour m'empêcher de vous jaser. Vous le voyez bien. C'est juste plaisant. Je vais se rendre compte. Et c'est ça qui m'a allumé l'année passée, quand j'allais faire... L'année passée. L'année passée, quand j'allais faire mon Jacques-Cartier. Hop! Un instant. Ce n'est pas tant mon téléphone. Ce n'est pas tant moi. Ce n'est pas tant ma GoPro, mais mon téléphone qui est en train de faiblir. En tout cas, on va faire avec. On va espérer que ça toche. Sinon, on pognera ça tout à l'heure. Le mon Jacques-Cartier, ça me donne vraiment le goût de la randonnée. Oui. Ok. J'espère que ce n'est pas tous les sentiers qui sont fermés. En tout cas. Je vais traîner aussi des pantalons de neige parce que je sais que ça va peut-être être un peu froid dans la soirée. Je veux chiller sur le bord du feu sans être pogné pour combattre la frette. Parce que j'ai les frettes à aller me coucher de bonne heure. J'ai le goût de chauffer le poêle. On a un beau petit rond de feu. On vient juste de passer la petite ours. Le refuge petite ours. Moi, quand même bien. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pu voir comment j'avais de kilomètres à faire pour me rendre jusqu'à Grandours. Mais, je pense que je vais relaxer un peu. On va couper ça. On va recommencer tout à l'heure quand je vais être rendu à mon spot. Qu'à tout à l'heure, on va piquer ça là. On va pèser sur le top. Bon p� !